Musique Bienvenue dans votre émission Santé pour tous, émission préventive qui démocratise l'accès à des informations autour de la santé et du bien-être en famille. Aujourd'hui, nous allons parler des violences éducatives ordinaires, les VEO. A ce titre, nous avons invité Samira Ezati, psychologue clinicienne spécialisée en psychomotricité relationnelle. Elle exerce à l'espace santé famille, mais elle exerce aussi, tu exerces à la bulle ? À ma bulle magique, à Forêt, à Forêt, venue Molière 84. Et il y a aussi une petite consultation à la Keun, au cabinet médical de Stroopart, avenue de Stroopart 224. Ah super ! Et donc voilà, elle viendra un petit peu nous éclairer sur l'impact des VEO sur la santé mentale et le développement des enfants, puisque c'est un peu son dada les petits. Bonjour, merci d'être avec nous alors. Bonjour, c'est moi qui vous remercie. Nous avons également avec nous Sarah Deguet, psychopédagogue, professeure de psychologie. Elle vient répondre à nos questions sur les raisons de l'utilisation des VEO et sur lesquelles peuvent découler plein de choses pas forcément positives. On verra ça avec elle. Elle enseigne aussi tout ce qui est psychologie aux futurs professionnels aussi. Oui, tout à fait. Des futurs professionnels éducateurs, auxiliaires de l'enfance et des futurs enseignants aussi. Qui peuvent parfois, on le verra aussi, parfois utiliser les VEO sans s'en rendre compte. On verra que ça peut toucher tout le monde. Et donc merci d'être avec nous Sarah. Merci pour l'invitation. Alors nous avons également Ayat El Arroute qui est éducatrice spécialisée, qui est directrice d'une maison d'enfants qui s'appelle Lépousse, c'est ça ? La maison des enfants, c'est le compas, oui. De l'ASBL Lépousse. De l'ASBL Lépousse. Oui, c'est toujours compliqué. Oui, ça va. Donc Ayat est éducatrice, elle va nous partager son savoir sur l'éducation des enfants. Et donc merci d'être avec nous. Merci à toi pour l'invitation. Alors, un sondage du DEI, Défense des enfants internationales, révèle que 22% des personnes interrogées trouvent que les punitions physiques sont bénéfiques. 11% perçoivent l'acte d'enfermer par exemple un enfant à la cave de manière exceptionnelle comme appropriée. Et 13% ont été elles-mêmes frappées par des objets pendant leur enfance. Les humiliations, chantage affectif sont tout le temps de manière de punir, sanctionner l'enfant encore très légitimé dans nos sociétés et de nos jours. Ces violences dites ordinaires ou VO sont répandues et nous allons voir ce qu'en pensent nos invités qui sont aussi des spécialistes de l'enfance et de l'éducation. Alors, je vais commencer avec Madame de Guay. Vous enseignez la psychologie. Est-ce que vous abordez justement ce sujet-là en particulier avec vos élèves ? Et si oui, pourquoi et comment leur expliquez-vous ? Oui, alors effectivement, c'est quelque chose que j'aborde. J'aborde essentiellement sous deux angles. D'une part, ce qu'on appelle les 12 violences. Donc, c'est un peu une autre nomination pour parler des violences éducatives ordinaires. Et donc, c'est principalement une typologie qui est utilisée pour les professionnels de l'enfance, de la petite enfance. Et donc, ça va être par exemple des professionnels qui ont des gestes de soins. Donc, par exemple, changer un enfant, le nourrir, etc. Sans être dans la communication avec lui. Donc, ça par exemple, c'est considéré comme une violence, une douce violence. Ou bien, par exemple, parler du parent en mal, en le critiquant devant un enfant, aussi petit soit-il. On sait très bien que même les bébés comprennent certaines choses. Et l'autre angle sous lequel je l'aborde, ce sont vraiment les attitudes que les professionnels doivent adopter face à un parent qui émet des châtiments corporels ou bien qui témoigne du fait d'en faire usage, ce qui arrive aussi. Par exemple, une professionnelle m'expliquait, eh bien, voilà, si un parent lui avait dit, si mon enfant n'est pas sage, eh bien, faites comme moi, utiliser le câble du téléphone pour le frapper, ça va le calmer. Et donc, de fait, les professionnels sont au courant d'un certain nombre de choses. Ça va être aussi, par exemple, une fessée qui part dans le couloir et le professionnel l'entend. Et souvent, les professionnels sont un peu mal à l'aise, ne savent pas très bien comment réagir, tout en sachant qu'un certain nombre d'entre eux le considèrent quand même comme quelque chose de normal, voire ne se sentent pas légitimes pour intervenir. Il y a toute la question de la légitimité aussi. Par rapport aux professionnels ? Par rapport aux professionnels. Donc, un premier travail, ça va être vraiment pour moi, en tant qu'enseignante, de travailler sur les représentations que ces futurs professionnels ont des violences éducatives ordinaires. Ok. Alors, Madame Ella Roud, en tant qu'éducatrice, je suppose que vous devez aussi être particulièrement attentive aux VO ? Mais tout à fait, déjà nous, en tant que professionnels, comme disait Sarah ici, qui aurait pu être mon prof, finalement, puisque je suis éducatrice spécialisée, on est toujours un peu tiraillés, nous, en fait. Voilà. On est tiraillés, pour être honnêtes, parce qu'effectivement, il y a des parents, nous, on part de l'idée que le premier éducateur de l'enfant, c'est le parent. Et donc, quand on a des éducateurs ou des animateurs qui sont parfois très jeunes, ils ne se sentent pas effectivement légitimes, ou en tout cas pas suffisamment expérimentés que pour intervenir dans certaines situations. Alors, on a aussi des exemples du genre, on entend, parce qu'on a les familles qui habitent tout près, etc. Donc, on entend parfois qu'il se passe des choses dans les foyers, et c'est toujours très gênant, parce que, comment est-ce qu'on peut intervenir dans ça ? La chose qu'on fait, en tout cas, nous, c'est que, tant que l'enfant est chez nous, dans la maison, dans notre enceinte, je dirais, on est très attentif à ça. On fait aussi attention à ce qu'ils disent, parfois, on a des enfants qui nous disent, « Oh, s'il te plaît, ne le dis pas à papa, ou ne le dis pas à maman, parce qu'elle va crier, ou elle va me taper, ou ceci et cela. » Alors, du coup, on est, je ne dirais pas complice de l'enfant, mais plutôt dans notre mission, qui est l'accompagnement de l'enfant, et donc, on respecte sa demande, et alors, quand on voit le parent, on essaye d'être quand même un peu plus diplomate, et d'expliquer les choses autrement, de façon à ce que ça ne finisse pas, effectivement, en un enfant qui va recevoir des coups, ou des brimades très très fortes à la maison. Mais c'est délicat, voilà, pour être honnête, c'est vraiment délicat, on n'est pas toujours à l'aise avec cette question-là. On a aussi des parents qui, sous l'humour, nous disent, « Ah, mais vous avez carte blanche, vous en faites ce que vous voulez, vous avez carte blanche. » Voilà, c'est pas... On essaye d'être attentif jusqu'à aujourd'hui, ça fait quand même quelques années que je travaille dans le secteur, jusqu'à aujourd'hui, on n'est pas encore tombé sur un cas de famille de violence extrême, où l'enfant est vraiment, comment dire, battu aux termes habituels, donc il revient avec des bleus, etc. Il y a la violence telle qu'elle est, la violence, la maltraitance, c'est pas la même chose que les violences éducatives ordinaires. Les violences éducatives ordinaires, c'est ces moments où on va être violent avec l'enfant, parfois même sans s'en rendre compte, et c'est aussi néfaste. La maltraitance, bien évidemment, c'est très néfaste, mais les violences éducatives ordinaires, et on va le voir, c'est aussi néfaste. Et donc, vous vous dites, c'est parfois difficile de se positionner en tant que professionnel, enfin, en tout cas, c'est parfois difficile de savoir comment réagir pour faire comprendre parfois aux parents que non, on ne peut pas agir comme ça avec l'enfant, ou en tout cas que c'est dangereux pour l'enfant, que c'est mauvais pour lui ? Alors, c'est toujours délicat, parce que... Alors, je ne dirais pas se positionner, parce que se positionner, on a notre position. Pas de violence envers les enfants, ni verbal, ni physique, ni... Ça, on a une position très claire avec ça, mais par contre, quand... Je ne sais pas, je vais vous donner un exemple. Si un parent vient chercher son enfant, il y a tous les enfants autour, il y a tous les autres professionnels autour. Et si l'enfant... Il y a souvent un autre enfant qui vient et qui dit à la maman de cet enfant, « Ah, votre fils, il m'a fait tomber, ou il a joué avec moi, il m'a donné un coup. » Voilà. Ça arrive très souvent, ça. Et alors, tout de suite, on voit le visage de l'enfant qui change, il regarde le sol, il ne lève même plus les yeux, et alors, on sent que le parent veut brimer son enfant, en fait. Et là, nous, on va intervenir, par exemple. On va dire, « Non, mais attends, on va réexpliquer la situation, on ne sait pas tout à fait ça qui s'est passé. Tu dis que c'est lui qui t'a fait tomber. » Donc, on réexplique les choses pour aussi calmer la situation. Et il y a une réponse que j'aurais envie de donner, mais je pense qu'on va pouvoir la développer plus tard. C'est aussi une question d'éducation du parent en lui-même. On n'est pas tous éduqués à avoir un certain langage avec son enfant. Donc, on est plutôt dans la détermination de l'enfant. Donc, tu es méchant, tu es nul, etc. Et donc, du coup, ça aussi, c'est de la violence douce, justement. Et en fait, parfois, la violence, elle est tout à fait, comment dire, elle n'est pas volontaire parce qu'en fait, ils ne connaissent pas d'autres moyens de parler à leur enfant. C'est le seul moyen qu'ils connaissent. Je ne le légitime pas pour autant. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire, mais je me dis, « Ok, ça peut expliquer pourquoi ils ne parlent que comme ça. » Alors, on va continuer à en parler juste après la pause. On doit s'arrêter quelques instants. On s'excuse aujourd'hui, on a commencé un tout petit peu en retard. Donc, voilà, c'est nos invités qui ont fait les rebelles. Et en même temps, ça me permettra de demander à notre régisseur de couper la clim qui vient en plein dans mon visage et qui me fait tousser à chaque émission. À chaque fois, je leur demande de couper. Et puis, on va croire qu'à chaque émission, je tousse, je tousse, je tousse. Donc, voilà, chers auditeurs, restez avec nous. On parle des violences éducatives ordinaires avec nos spécialistes aujourd'hui. On revient dans quelques instants. À tout de suite. Voilà, chers auditeurs, nous sommes de retour dans Santé pour tous. Nous parlons des violences éducatives ordinaires avec nos spécialistes. Nous avons deux psys sur le plateau, une éducatrice spécialisée. Donc, on a déjà commencé avec deux d'entre elles. Là, je voulais poser quelques questions à Madame Ezati, qui est psychologue clinicienne et thérapeute en psychomotricité relationnelle avec les tout-petits et avec les plus grands aussi un peu. Ça va jusqu'à quel âge ? Ça va jusqu'à 29 ans, on va dire. Non, c'est vrai, tu peux faire de la psychomotricité relationnelle avec des grands ? Moi, j'ai toujours, nous sommes de grands enfants. Quand j'ai affaire à un adulte, je travaille avec l'enfant, l'enfant qu'il a été. Ah ben voilà, alors c'est génial. Je viens d'apprendre encore quelque chose. Est-ce que vous pourriez peut-être expliquer à nos huit heures, déjà, qu'est-ce que c'est que la psychomotricité relationnelle et en quoi elle est indiquée aussi dans la prévention par rapport aux violences éducatives ordinaires ? Alors, la psychomotricité relationnelle se distingue de la psychomotricité fonctionnelle. La psychomotricité fonctionnelle, on l'étudie en haute école, donc c'est une filière paramédicale. Alors que la psychomote relationnelle, elle s'étudie à l'école privée. Moi, je l'ai étudiée à l'école au Couturier, de Bernard au Couturier. Donc Bernard au Couturier, c'est un Français qui a, comment dire, conceptualisé la pratique. Et elle me sert, moi, en tant que thérapeute clinicienne, pour entrer en lien avec l'enfant. Dans la psychomote, par exemple, fonctionnelle, là, on va être dans un souci de retard psychomoteur. Ça va plus être un travail du type kiné ou professeur de gymnastique. Donc, ils ont des courbes, des tendances, des... Comment dire ? Un enfant doit arriver des normes, en fait. Il doit être capable de marcher à 15 mois, par exemple. Et donc, si l'enfant a un retard par rapport à cette norme-là, on va mettre en place des exercices pour le stimuler au niveau moteur, etc. C'est un métier très, très, très noble, mais ce n'est pas mon métier. Alors moi, je propose une salle de psychomote, avec le même matériel qu'un psychomote fonctionnel utilise. Mais, je le propose à l'enfant, mais je ne lui soumets rien. Moi, j'observe son envie, son désir spontané. Parce qu'au travers de son jeu spontané, il va me porter beaucoup d'informations sur qui il est, quel est son rapport au monde, de là où il est sur sa courbe psychique, de développement psychique. Voilà. Et surtout, on part du postulat que le développement psychique est en lien étroit avec le développement moteur. Moi, en tant que clinicienne, c'est un outil que j'ai en plus pour entrer en lien avec les enfants, qui ne sont pas du tout dans le verbal, ils sont dans le corporel. Et donc, on peut, par exemple, ils peuvent parfois exprimer au niveau de leur corps des choses qui vivent mal au niveau psychique. Toujours. C'est pas que parfois, c'est toujours. Oui, et donc vous, si un enfant, par exemple, souffre de violences éducatives ordinaires, vous pourriez peut-être observer ça au niveau de la manière dont il va se mouvoir dans l'espace, la manière dont il va se développer, etc. Même en consultation, ça peut se voir. Ça peut se voir. Ça se voit toujours, en fait. Parce que le développement, il faut savoir qu'un enfant, quand il arrive au monde, il est corporel, il est biologique. C'est un être biologique. Il naît au psychisme. Au fur et à mesure des interactions avec son environnement, avec les liens avec sa maman, etc., de comment sa maman répond, enfin, sa figure d'attachement privilégié répond à ses besoins. Et petit à petit, au fur et à mesure de ses expériences sensorimotrices, le psychisme, il va naître. Donc, si ses expériences sont positives et de l'ordre du plaisir, le psychisme se déploie correctement, comme attendu, avec les différentes étapes et différents stades. Si l'enfant est exposé à un stress, à des soins inadéquats, à des réponses inadéquates, donc il fait des expériences sensorimotrices, corporelles, de déplaisir, et donc ça influence le développement psychique de l'enfant. Et son développement physique aussi. Et son développement forcément physique. Physique aussi, on va en parler. Madame Deguet, pourriez-vous peut-être nous donner quelques exemples de violences éducatives ordinaires, qui ont aussi un impact psychologique et physique, etc., mais pour que nos auditeurs puissent comprendre de quoi on parle concrètement quand on parle de violences éducatives ordinaires ? Alors, on va plutôt distinguer ce qui est de l'ordre du physique et du psychologique, même si c'est toujours une frontière qui est conceptuelle, finalement. Par exemple, donner une fessée à un enfant, quand il fait ce qu'on considère comme une bêtise. Ça va être aussi, par exemple, donner des tapes sur la main. On considère généralement que c'est moins violent, pourtant c'est quand même une violence. Et bien sûr, ça a un impact, comme Samira le disait, sur son développement psychique également. Et puis, tout ce qui est de l'ordre du psychologique, ça va être plutôt du chantage affectif. Si tu fais ça, je ne t'aimerai plus, ou je t'aimerai moins. Ou bien le parent fait la tête à l'enfant, quelque part, fait la tête, ce qui est quelque chose de tout à fait infantile, comme comportement, si son enfant ne se comporte pas de telle manière. Maintenant, ça n'empêche qu'effectivement, on peut dire à son enfant, « Maman, je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais, et ça me met en colère. » C'est autre chose comme positionnement. On a aussi tout ce qui est de l'ordre, par exemple, de l'humiliation. Tu l'as évoqué tout à l'heure. « Oh, mais qu'est-ce que t'es bête quand même ! » Mais c'est quand même incroyable, comme t'es maladroit, tu ne sais jamais manger correctement, tu fais le cochon, etc. Vraiment des choses... Moi, je l'entends souvent. Oui, t'es un nan. Je l'ai même appris. En arabe, c'était « hamar ». Je vois, je connais ce mot également. Donc, effectivement, des choses qui sont de l'ordre de l'humiliation, et c'est d'autant plus humiliant si c'est fait devant autrui, devant d'autres enfants, devant la famille, etc. Et on a aussi tout ce qui est, à titre d'illustration, des atteintes à sa sécurité affective. Donc, par exemple, priver un jeune enfant de son objet transitionnel, donc de son doudou, ce qui est une pratique que l'on voit encore, y compris en milieu d'accueil. Donc, le fait, quelque part, de priver un enfant d'atteindre à ses besoins fondamentaux, y compris la sécurité affective, eh bien, effectivement, ça constitue une violence éducative ordinaire. Et on va en parler tout à l'heure, mais notre discours à nous quatre n'est certainement pas de dire qu'il ne faut pas sanctionner un enfant ou poser des limites. On est en train de dire que certains types de sanctions ne sont pas adéquates pour son développement. Et effectivement, il y a des répercussions, des effets, tant au point de vue de son développement psychomoteur, physique, affectif, etc., à ce type d'attitude. Les parents, souvent, quand je leur dis, si vous continuez à frapper vos enfants, ils vont avoir des retards d'apprentissage, des difficultés émotionnelles à l'âge adulte, on peut avoir des troubles délinquants à la puberté, ça peut impacter plein de choses. Souvent, ils sont très choqués, ils ne s'attendent pas. Pour eux, c'est tellement normal, en fait, on banalise tellement fort, c'est tellement encore très fort accepté dans la société que parfois, les parents ne se rendent pas compte que c'est quand même quelque chose de grave et que ça impacte très fort le cerveau de l'enfant et son développement. Donc, voilà, je me demandais aussi, tiens, finalement, Madame El Arroute, vous, vous dirigez une équipe d'éducateurs et est-ce que vous parlez des violences éducatives ordinaires avec eux auprès des adultes qui vont accompagner l'enfant ? Donc, comment vous faites ça pour en discuter avec eux, avec votre équipe ? Bien sûr, on est très au fait de ça parce que, justement, vous venez de le dire, on est des professionnels. Donc, on peut avoir eu une certaine enfance, on peut avoir une certaine pensée par rapport aux violences, mais à partir du moment où on est des professionnels, on se doit d'être, j'aurais peur de dire le mot irréprochable parce que personne ne l'est, mais en tout cas, on doit être beaucoup plus attentif et vigilant à nos propres pratiques parce que, justement, un, les parents nous font confiance en déposant leurs enfants chez nous, alors même si certains parents, comme je le disais tout à l'heure, nous disent avec beaucoup d'humour, tu sais, s'il fait trop de bêtises, ta carte blanche, fais ce que tu veux, ben non, en fait. Et puis même nous, en tant que professionnels, on doit faire attention au langage qu'on utilise avec les enfants parce que les enfants eux-mêmes le disent, nous, on vient ici parce que c'est une bulle d'air, nous, on vient ici parce que vous nous écoutez, nous, on vient ici parce qu'on se sent entendu, on se sent, comment dire, important parce que vous écoutez nos besoins et vous essayez de répondre à nos besoins. Donc, à partir du moment où il y a ça, on doit aussi faire attention à nos paroles et à nos gestes avec ses enfants parce que sinon, on brise le lien de confiance qu'il y a entre nous et si on brise le lien de confiance, eh bien, il n'y a pas de relation éducative, rien n'est possible avec ça. Et donc, oui, moi, j'ai déjà repris parfois des personnes parce que des professionnels pensent que c'est bien d'isoler un enfant complètement de tout le reste du groupe ou de crier sur un enfant et que l'enfant se sente un peu humilié quand même. Donc, ce n'était pas dans la structure où je suis maintenant, mais j'ai déjà vu des éducateurs donner des baffes. Mais là, moi, j'étais jeune, dans les écoles, il y a des profs qui pètent un plomb et qui n'arrivent pas à se contrôler. Dans certaines écoles, moi, j'ai parfois des enfants qui viennent en consultation et qui me racontent je me suis pris une tarte par un tel, etc. Et les profs, ils ne sont pas inquiétés. Incroyable. Sincèrement, c'est ça qui est le plus choquant. Et c'est pour ça que je disais la société accepte encore très fort. c'est ça. Oui, tu comprends, il m'a énervée. Oui, mais attends, si tu en arrives au point. Moi, j'avais 17 ans, j'étais en stage dans une institution d'enfants placée par le juge. Donc déjà, c'était des enfants qui ne voyaient pas leurs parents. Ils vivent déjà une violence sans nom. On ne va pas expliquer ça aujourd'hui. Et puis, cet enfant, en fait, pleurait. Ça m'a marquée toute ma vie. Ça fait 20 ans, plus de 20 ans que ça m'est arrivé et je suis encore marquée par ça. Et d'ailleurs, ça a fait mes choix de professionnels. Eh bien, l'enfant venait d'être séparé de sa maman qu'il n'avait plus eu depuis je ne sais combien d'années. Cet enfant était déjà accueilli bébé, en fait. Il était dans cette institution depuis ses trois mois. Il n'avait jamais vu sa maman. Le jour où il voit sa maman, il ne veut pas se séparer de sa maman. Et pour se séparer de sa maman, l'éducateur lui donne une baffe. Mais là, moi, j'étais... Je vous en parle, j'en ai la chair de poule. J'étais... Et là, j'ai dit, jamais de la vie, je ne travaillerai dans une institution comme celle-ci. Je ne peux pas me taire face à ça. Ce n'est pas possible. Mais on ne doit plus se taire, justement. On ne doit plus se taire, en fait. Mais il n'y a pas que les baffes. Moi, j'ai eu une expérience, justement, il n'y a pas si longtemps que ça, dans l'école de mes enfants, où j'ai eu un désaccord avec un professeur. Et en fait, ce professeur et d'autres professeurs ont décidé de ne plus adresser la parole à mon enfant. Ah oui ? Oui, oui. Et donc, voilà, il s'est retrouvé toute la journée à l'école et plus personne lui a adressé la parole. C'est horrible. Et en fait, quand vous portez plainte et tout, on dit, ah, ça va, c'est bon, c'est rien, c'est pas grave. Non, son enfant, il rentre à la maison, il pleure. Voilà. Il est ignoré dans son existence. Il est vraiment ignoré et alors, les autres enfants vont voir que, justement, alors, eux, les professeurs leur parlent, mais à lui, on ne lui adresse pas la parole. C'est horrible. Et donc, c'est des choses comme ça où, parfois, même les enseignants ne se rendent pas compte que, finalement, c'est pas, mais non, mais c'est rien, c'est pour lui faire comprendre qu'il n'avait pas à lui raconter ça ou qu'il ne devait pas répéter. Mais si je peux me permettre, nous, on accueille des enfants tous les jours comme ça. Donc, nous, c'est une école de devoirs, ils viennent chez nous après l'école. Mais ils vous racontent. On fait le quad neuf tous les jours. Il n'y a pas un jour où un enfant ne nous dit pas Madame, elle m'a fait ci, Madame, elle a pris mon banc et elle a mis contre le mur. J'avais le droit de voir personne, de regarder que le mur. Tous les jours, on ramasse ça. Et donc, c'est pour ça que je dis oui, on est attentif parce qu'à ce moment-là, cet enfant, on lui dit qu'est-ce que tu as besoin ? Un câlin, une parole, de me laisser respirer, est-ce que je peux courir dans le jardin ? Peu importe, chaque enfant a son besoin à ce moment-là, mais il y a des enfants, oui, tous les jours, on doit leur faire un câlin parce qu'ils ont vécu une journée horrible à l'école. moi, j'ai une vision plus systémique aussi en me disant les profs aussi, la manière dont on traite les profs, il y a aussi de la violence institutionnelle. Et donc, en fait, finalement, ceux qui payent le prix, c'est ceux qui sont en bas de l'échelle. C'est ceux qui sont en bas de l'échelle, c'est les gosses qui payent le prix parce que finalement, parfois, des parents, ils peuvent être frustrés au travail, des adultes, ils peuvent être frustrés en tant qu'enseignants dans leur milieu, ils se retrouvent avec 30 gosses, certains ont des besoins spécifiques et des particularités spécifiques et puis au final, c'est le gosse qui paye parce qu'il y a cette décharge et souvent, c'est ça, les violences éducatives ordinaires, et au final, eux reçoivent tout ça et ces petites personnes-là, comment ils peuvent décharger toutes ces frustrations, toutes ces choses négatives, toute cette violence psychologique et physique ? Eux-mêmes, en faisant, en continuant, en étant agressifs, en faisant... L'hyperactivité, le corps, l'agressivité, etc. Le mutisme aussi, parce qu'on parle de tout ce qui se voit mais aussi l'enfant qu'on n'entend pas et qu'on ne voit pas, c'est aussi problématique. Les difficultés scolaires aussi, ne plus arriver à se concentrer en classe parce que notre tête, elle est tellement remplie de mauvaises choses. C'est ça, c'est toutes ces choses-là qui font que c'est compliqué. Madame Izati, du coup, je reviens vers vous, pourquoi vous pensez que ces violences-là, elles sont passées sous silence et normalisées ? Parce que, comme vous l'avez expliqué, souvent, parce qu'on les a subies nous-mêmes, du fait... Parfois, oui. Voilà. Et on les a intériorisées parce que le mécanisme de défense a été mis en place pour refouler et pour pouvoir survivre. Donc, on a intégré ça et donc, on reproduit en tant que parent. Quand on devient un parent, on reproduit ce qu'on a connu. Si on n'a pas été informé, éduqué, si on n'a pas eu accès à certaines informations, à certains systèmes d'attitude, on reproduit tout simplement ce qu'on a subi nous-mêmes avec nos propres enfants. Et la société a un devoir, justement, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, de sensibilisation, de déconstruction, de tout ça. c'est des violences éducatives ordinaires, mais c'est de la violence, c'est de la maltraitance en fait. La limite, elle est très très fine, mais en fait, ce n'est pas négociable. Violence égale maltraitance. Même si elle est mignonne et douce, c'est de la maltraitance. Et donc voilà, on reproduit, on banalise, parce qu'il y a, en fait, dans la maltraitance infantile, il y a une sorte de déni comme ça, général, très opérant. parce qu'on refuse de voir, parce que c'est très difficile de se représenter ce qu'est un enfant qui est victime de maltraitance. Au niveau psyché, c'est dur, donc on y l'a à faire. Il y a des mécanismes de déni. Et ça, c'est général, c'est institutionnel, c'est intrafamilial, c'est comme ça. Et moi, j'ai déjà eu ça, mais dans des cas beaucoup plus lourds, par exemple, dans des abus sexuels, etc., où la famille refuse de voir, refuse d'accepter, parce que le psychisme est incapable d'accepter ce type. Enfin, voilà, c'est même pas imaginable qu'on puisse abuser sexuellement, par exemple, un enfant de 2 ans, de 3 ans. On se dit, mais non, c'est pas possible. Ben si, il l'a fait. Et donc, il y a des familles pour qui c'est difficile. Même en tant que thérapeute, comme c'est difficile. Et donc, on doit vraiment être vigilant parce qu'on peut passer à côté de situations très, très dramatiques parce que nous-mêmes, on co-participe à ce déni. Dans l'affaire Julie et Mélissa, les flics ont été victimes de ce déni-là. Ils sont arrivés dans la cave. Pour eux, c'était inconcevable que des enfants soient derrière un mur. Ils ont entendu, Julie et Mélissa, ils ont entendu les bruits de ces enfants, ces petites filles. Mais pour eux, c'était inconcevable qu'elles soient là, derrière le mur, dans cette cave. Ils sont passés à côté. Vous voyez ? Donc, dans des situations de maltraitance infantile, c'est vraiment... Quand on est dans l'irreprésentable, l'inhumanité, c'est très difficile pour nous de nous le représenter. Mais là, on n'en est même pas jusqu'à ce stade-là. On est vraiment dans des violences quotidiennes ordinaires que M. et Mme Tout-le-Monde peuvent pratiquer sans même s'en rendre compte. Sans s'en rendre compte qu'elles font autant de dégâts parce que les stress quotidiens... C'est pire quand même la maltraitance. Si c'est vrai que c'est quotidien récurrent et chronique, évidemment, oui. Les syndromes psychiques, ça laisse beaucoup de séquelles. Tout à fait. Mais du coup, on va essayer de continuer à en reparler juste après la pause avec nos spécialistes pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Chers auditeurs, restez avec nous dans quelques instants. Nous parlons des violences éducatives ordinaires sur Arabel FM au 106.8. A tout de suite. Voilà, chers auditeurs, nous sommes de nouveau avec vous. Nous parlons des violences éducatives ordinaires. Alors, juste avant la pause, Mme Ezatti nous avait expliqué que pour elle, tout type de violences, même les violences éducatives ordinaires, s'apparentaient à de la maltraitance. Enfin, dans le sens où, à partir du moment où ça a un impact sur l'enfant, sur son développement, sur son bien-être psychique, sur son développement physique, eh bien, elle considère que, on peut l'appeler maltraitance, on peut dire que c'est de la maltraitance. C'est de la maltraitance. Et en off, Mme De Guine disait maintenant, on n'est pas là non plus pour stigmatiser ou culpabiliser les parents. Vous aviez envie de dire aussi, ben oui, nous, on est là pour les aider, pour les accompagner à justement, à s'améliorer et à améliorer leur pratique éducative, finalement. Oui, tout à fait. Tenir le discours aussi, peut-être, ce que j'ai envie de dire aux parents, c'est que finalement, éduquer, ce n'est pas facile. On n'est pas avec, génétiquement, un espèce de mode d'emploi sur comment on éduque un enfant. Et je pense très sincèrement que la majorité des parents font du mieux qu'ils peuvent. Donc ça, je pense que c'est une première chose à dire. Maintenant, effectivement, je rejoins Samira. Je n'établirai pas non plus de distinction de frontière entre maltraitance et violence éducative ordinaire, tout simplement parce que cette frontière est extrêmement ténue si on essayait d'en définir une. Et au vu des connaissances que nous avons actuellement sur le sujet, sur les conséquences en termes de développement, que ce soit psychomoteur, que ce soit en termes d'estime de soi, que ce soit en termes de développement intellectuel, etc., etc., eh bien, effectivement, je ne suis pas sûre qu'établir une frontière soit super pertinent. Et quand on interroge les professionnels sur ce sujet, tantôt, une va dire, « Bella, fessée, finalement, moi, j'accepte parce que j'ai eu ça et ça ne fait pas du mal, etc. » Puis une autre va dire, « Mais non, moi, je n'accepte rien. » Une troisième va dire, « Mais ça dépend s'il y a des marques physiques, etc. » Donc, on voit bien que même les professionnels de la petite enfance sont super décontenancés quant à cette question d'une limite éventuelle. Et si on se réfère au grand texte qui encadre le droit des enfants, tel que la Convention internationale des droits de l'enfant, effectivement, on peut tenir ce discours en conformité avec le droit international aussi. Mais que dit la loi, alors concrètement, par rapport au châtiment corporel ? Alors, justement, j'ai apporté ces articles de loi parce que forcément, je ne les connais pas par cœur. Donc, si on se réfère à l'article 19, il précise que les États prennent toutes les mesures législatives, administratives, sociales, éducatives, etc. pour protéger l'enfant contre toute forme de violence. On est bien sur toute forme de violence, d'atteinte ou de brutalité physique ou mentale, d'abandon ou de négligence, de mauvais traitement ou d'exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu'il est sous la garde de ses parents ou de l'un d'eux ou des représentants légaux ou de toute autre personne à qui il lui est, à qui l'enfant est confié. On peut également faire appel à d'autres textes de loi tels que le pacte international relatif aux droits civils et politiques, Convention européenne des droits de l'homme, Charte sociale européenne, etc. On ne va peut-être pas faire le listing, ce n'est pas ce qu'il y a de plus intéressant ici. On verra tout à l'heure, je suppose que tu reviendras sur cette question-là, qu'en ce qui concerne la Belgique, les choses sont beaucoup plus ambiguës. Oui, parce qu'il y avait, par rapport à la loi sur la fessée, je sais qu'en France, c'est passé, mais en Belgique, ce n'est pas passé, cette histoire de loi sur la fessée. Alors, effectivement, en Belgique, ce n'est pas encore passé et c'est absolument une honte nationale. Le Belge, j'aime bien la fessée. De toute façon, le Belge, il est original, il est complètement à la masse. À chaque fois que la Belgique passe devant le Comité international des droits de l'enfant, la Belgique se fait taper sur les doigts, de manière très imagée, forcément, concernant cette question-là, parce que c'est absolument en contradiction avec le droit international. Et en réalité, un juriste comme Jacques Firenze nous dit, finalement, de manière implicite, on a quand même des choses dans la loi, forcément. Mais le problème, étant donné que ce n'est pas explicité, c'est que ça engendre un flou dans l'esprit des personnes et même un flou chez certains juges où on a eu des jugements, je pense que c'est du tribunal de Nivelle, mais honnêtement, je ne suis plus certaine, qui a invoqué le droit à la correction dans le chef des parents et donc, c'est un vrai problème. Si les choses étaient très claires... Au niveau légal ? Bien sûr, on a actuellement 168 ou 169 pays de par le monde qui l'ont interdit de manière explicite et des pays de culture très différentes en Afrique, en Amérique latine, en Asie, dans les pays arabes, etc., etc., en Europe et donc, il n'y a aucune raison pour que la Belgique reste à la traîne de cette manière, si ce n'est des raisons politiques, en réalité. Et le problème, c'est que la Convention internationale des droits de l'enfant précise que l'intérêt supérieur de l'enfant doit primer et ce n'est pas le cas en ce qui concerne les châtiments corporels. même si légalement, on va dire, bien que ce que vous nous avez lu juste avant, c'est quand même quelque chose qui explique que toute forme de violence ne doit pas exister pour l'enfant et par rapport à son environnement. Mais clairement, moi, c'est parce que je travaille aussi dans tout ce qui est d'aller à la jeunesse, etc., ça n'est pas toléré. Je veux dire, un enfant qui ramasse des baffes ou des fessées ou des coups régulièrement, ça peut être très vite passé d'abord au SAJ puis au service de protection judiciaire. Donc, quelque part, ça n'est quand même pas accepté. Il y a quand même des services qui se mobilisent pour que l'enfant ne soit pas dans un environnement violent et de manière chronique. Maintenant, c'est clair qu'on ne va pas faire appel à ces services-là si l'enfant ramasse juste une fessée ou une baffe. Oui, c'est ça. Mais d'une part... Je ne viens pas dire juste. On va retirer le mot juste. Les services ne sortiraient plus surtout. Oui, mais c'est ça. C'est le foyer où il n'y a pas... Moi, je me demande si ce n'est pas à cause de ça, ce n'est pas la peur des débordements et que peut-être ils n'arriveraient pas à gérer parce qu'il faut savoir que quand même ces services-là sont déjà largement dépassés. Mais oui, bien sûr. Et c'est certain que ces services doivent rester pour les cas vraiment les plus graves quelque part. Mais néanmoins, effectivement, il y a cette peur. Il y a la peur de la stigmatisation d'une série de parents également. Mais néanmoins, par exemple, si on regarde les demandes du Conseil de l'Europe qui demandent aussi explicitement à la Belgique d'interdire, en réalité, il s'agit d'une part d'interdiction légale explicite et d'autre part d'accompagnement des parents, de campagne de sensibilisation. c'est vers ça qu'il faudrait aider les parents. Et il y a des études comparatives qui démontrent très bien que dans les pays où il y a juste eu une interdiction explicite mais sans aucune mesure d'accompagnement et de campagne de sensibilisation, en réalité, les impacts sont bien plus faibles que dans les pays où il y a une interdiction explicite mais qui est tout à fait expliquée avec un accompagnement. C'est important aussi d'expliquer aux parents que finalement il y a d'autres moyens de sanctionner son enfant. Il ne s'agit pas du tout de faire une génération d'enfants rois entre guillemets ce qui est la grosse peur finalement. Oui. Et qu'est-ce qu'il ressent du coup à un enfant quand il est... Qu'est-ce qu'il comprend quand il est victime justement des violences éducatives ordinaires ? Voilà. Est-ce que c'est un intérêt éducatif finalement ? Parce que c'est vrai qu'il y a des parents qui disent ben voilà mon enfant a fait une bêtise je lui mets une fessée ou je lui mets une claque ou alors je lui crie dessus je l'humilie ou autre voilà il a eu un mauvais bulletin t'es qu'un âne t'es stupide etc. Ton cousin est plus intelligent que toi enfin genre que je... Voilà ça c'est tout type de violences éducatives ordinaires mais qu'est-ce que l'enfant comprend de ça ? Alors justement il faut peut-être qu'est-ce qu'il ne comprend pas donc l'enfant effectivement Samira a parlé tout à l'heure de stress réellement vécu on sait qu'un cumul de stress peut engendrer des maladies l'enfant a peur c'est réellement la peur et finalement c'est une forme de conditionnement des violences éducatives ordinaires répéter c'est un conditionnement c'est tu as un mauvais bulletin ou tu fais une bêtise à l'école et bien tu vas t'en ramasser une par exemple l'enfant a peur et ne reproduira plus ce comportement non pas parce qu'il a compris que ce n'était pas un comportement souhaitable par exemple pour vivre en communauté mais par crainte de 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 vivre ce ce stimulus négatif désagréable et donc on sait toutes et tous que le conditionnement on l'emploie aussi avec les animaux finalement c'est la gamelle qui est reçue quand le chien saute et donc finalement en caricaturant un petit peu c'est prendre les enfants pour des animaux en fait mais moi ce que je dis parfois aux parents aussi c'est que je dis même les animaux parfois on ne les frappe pas de cette manière là et on ne les traite pas de cette manière là mais par rapport aux apprentissages et ce que vous venez de dire le risque aussi c'est pas que par exemple l'enfant associe apprentissage et violence et peur et donc du coup qu'il n'y arrive pas finalement que ce qui est recherché par le parent c'est qu'il réussisse ses études alors qu'en réalité étant donné qu'il a été conditionné à avoir peur de l'échec etc c'est d'avoir de lier dans sa tête tout ce qui est en lien avec les apprentissages avec un sentiment de peur et de violence etc donc le risque c'est d'avoir exactement l'inverse de ce qu'on souhaite rechercher de base oui bien sûr et alors ce qui est aussi interpellant finalement c'est les parents qui emploient des violences qu'elles soient physiques ou psychologiques lorsque l'enfant est lui-même violent donc par exemple l'enfant frappe je ne sais pas sa petite cousine et bien alors il s'en ramasse une c'est très logique on le frappe voilà ne frappe pas mais je te frappe ou alors l'enfant a eu un comportement je ne sais pas moi de provocation à l'école par exemple alors il s'en ramasse une ou bien alors il se fait humilier et donc tout ce qui est violence psychologique ça reste de la violence c'est de la violence sur le plan symbolique et donc l'enfant finalement et bien il ne comprend pas et il comprend juste que quand on est plus fort physiquement et plus âgé on a le droit à la violence que lui on lui refuse donc il y a une vraie contradiction en termes d'éducation or on sait très bien que les enfants et les enfants de tout âge mais c'est d'autant plus vrai pour les enfants très jeunes ont besoin de cohérence éducative tout à fait et c'est ce qu'on leur sait ce à quoi on fait défaut quand on utilise des violences éducatives ordinaires Madame Ellaroute pourquoi selon vous les violences éducatives ordinaires sont-elles socialement acceptées ou banalisées qu'est-ce qui fait qu'on en arrive à banaliser ces pratiques-là ? Alors moi je ne suis pas psy donc sûrement que mes collègues ici vont m'aider à ça mais moi j'aurais envie de dire qu'il y a peut-être quelque chose d'un peu plus profond si moi-même j'ai été éduquée par le chantage affectif par quelques baffes par-ci par-là ou des petits coups par-ci par-là si moi je ne le fais pas quand je suis plus grand c'est pas que je la banalise mais c'est peut-être remettre en question carrément l'éducation que j'ai reçu de mes propres parents c'est un jeu général donc je me dis peut-être qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qui est mes parents ont le savoir un peu comme les parents font confiance aux professeurs etc. ou aux médecins donc mes parents m'ont éduquée moi je trouve que je m'en suis bien sortie en fait aujourd'hui j'étais là c'est pas une baffe qui m'a tuée c'est pas quelques chantage affectif qui m'a tuée donc en fait je ne connais pas autre chose aussi comme type d'éducation puisque c'est cette éducation que j'ai reçue donc peut-être que la banalisation vient déjà rien peut-être que de ça ou alors cette espèce de déni comme disaient Sarah et Samira de dire ben voilà moi ça a été en fait je m'en suis bien sortie donc je vois pas pourquoi je ferais pas exactement la même chose ils n'ont pas on n'a pas une autre d'autres lunettes en fait on a reçu des lunettes dans notre enfance on a grandi comme ça et puis alors ben soit on se rebelle contre ça on se dit moi plus jamais ça moi j'en ai souffert en fait j'en ai souffert j'en souffre encore aujourd'hui et je ne veux pas reproduire la même chose avec mes enfants je veux tout le contraire et donc je vais me renseigner on entend de plus en plus de parents lisent des articles achètent des livres consultent font des thérapies etc etc et ou alors ben on reste dans le dans le même schéma mais j'ai l'impression en tout cas de ce que j'entends nous aussi dans dans nos bureaux de certains parents c'est écoute moi aussi je me suis fait battre et alors quoi je ne suis pas morte moi je leur dis regarde ton frère regarde ta soeur peut-être que allez toi tu t'en es peut-être sortie et encore est-ce que tu as pu étudier mais quand tu regardes tu as une soeur dépressive tu en as un frère en prison tu en as un autre enfin bon moi c'est sans caricaturer mais moi je leur dis souvent regarde autour de toi tes frères et soeurs mais moi je ne vais même pas jusqu'aux frères et soeurs parce que là je sors du cercle je vais juste dire est-ce que ton enfant est comme toi exactement oui c'est ça tu l'as mis au monde peut-être mais ton enfant n'a peut-être pas les mêmes besoins la même sensibilité la même sensibilité que toi tout à fait oui alors chers auditeurs ça passe vite quand on parle de ce sujet on a trois passionnés sur le plateau et donc du coup voilà il est déjà 15h donc voilà du coup on a déjà fini notre première partie mais on a encore une heure donc voilà si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser écoutez via le compte Instagram leblickvirginie vous pouvez via la page Facebook santé pour tous official via ma page Facebook aussi donc n'hésitez pas à nous poser vos questions en direct juste après la pause on continue avec nos invités et voilà je regarderai s'il y a des petites questions en plus alors je vous dis à tout de suite dans quelques instants dans Santé pour tous pour cette deuxième partie nous parlons des violences éducatives ordinaires à tout à l'heure nous sommes de retour dans votre émission Santé pour tous émission préventive qui démocratise l'accès à des informations autour de la santé et du bien-être en famille dans cette émission nous parlons de violences éducatives ordinaires vous êtes dans la deuxième partie de l'émission nous sommes avec Samira Ezati psychologue clinicienne et thérapeute psychomotricité relationnelle nous sommes avec Sarah Deguet psychopédagogue professeur de psychologie et avec Ayathe Laroute éducatrice spécialisée et directrice de maison d'enfants dans cette première partie nous avions un petit peu expliqué finalement qu'est-ce que c'était ces violences éducatives ordinaires quels impacts elles pouvaient avoir aussi sur l'enfant et puis sans vouloir culpabiliser les parents non plus on voulait quand même faire comprendre aux parents que nous étions là les professionnels aussi pour les accompagner les soutenir leur expliquer qu'il y avait plein d'autres manières de pouvoir éduquer l'enfant et donc je revenais un petit peu du coup vers Madame Ezati est-ce que vous pourriez nous expliquer ce dont a besoin un enfant pour se développer harmonieusement et quelles sont les conséquences des violences éducatives ordinaires sur son développement alors un enfant a besoin essentiellement d'amour et un amour inconditionnel il a besoin de se sentir aimé d'être sécurisé rassuré voilà ce dont a besoin un enfant pour se développer harmonieusement après on peut l'aimer mais pratiquer les violences éducatives ordinaires ah non c'est pas aimé quand on pratique des violences éducatives ordinaires ou c'est aimé maladroitement peut-être pour certains c'est mettre des limites c'est mettre du cadre en effet l'enfant il a besoin de limites et de cadres pour les déagrandir et c'est une forme d'amour quand on dit à un enfant un ado tu rentres avant 18h c'est parce que je t'aime je m'inquiète pour toi j'ai pas envie que tu restes dans la rue c'est de l'amour d'accord l'enfant il a besoin de limites mais la limite c'est pas une tarte quand il rentre c'est pas une gif c'est pas on te crie dessus c'est pas crier sur l'enfant c'est là on est dans une rupture de lien donc comme expliquait Sarah tout à l'heure là c'est la soumission du conditionnement d'obéissance c'est pas bon on n'est pas dans du relationnel bienveillant voilà exactement et donc en fait l'enfant il a besoin que ses figures parentales son environnement soit à l'écoute de ses besoins à l'écoute de ses besoins ça peut être des besoins élémentaires des besoins primaires affectifs comme Sarah disait tout à l'heure ça peut être plein de types de besoins mais il faut qu'on y réponde de manière adéquate adéquate et ajuster et ajuster ajuster à son rythme à son âge à sa limite à sa sensibilité à sa personnalité et tout ça c'est un travail au quotidien ça vous arrive vous dans les consultations psychomote de parfois faire des séances avec le parent et l'enfant maman, papa mon rôle premier c'est un rôle préventif et un rôle d'éducation et d'aide donc à l'école au couturier la première année c'est essentiellement comment travailler la prévention et l'éducation justement la séance de psychomotricité est un prétexte pour aider les parents parce que généralement un enfant qui va mal c'est pas pour culpabiliser les parents après il y a des enfants qui rencontrent des difficultés alors qu'ils ont une famille magnifique et optimale et parfois ça peut être neurobiologique etc mais dans certaines situations c'est un peu l'environnement donc il faut il faut voir un peu ce qui se passe dans l'environnement de l'enfant alors je profite la première séance déjà avec l'ordre de l'anamnée l'anamnée c'est un prétexte pour voir un peu comment les parents fonctionnent à la maison comment ça se passe alors moi la première séance j'invite toujours les enfants toute la famille en fait je convoque toute la famille papa, maman, frère et soeur et alors donc les enfants peuvent déjà jouer alors je vois les parents comment ils réagissent alors moi avec mon système d'attitude je leur montre l'exemple donc moi je joue avec les enfants là en séance donc déjà là au premier rendez-vous il y a un travail de psychoéducation qu'on fait et puis donc je m'accorde trois séances généralement avec l'enfant thérapie individuelle à la cinquième séance lors du bilan c'est aussi un prétexte pour reconvoquer la famille revoir la famille pour sentir un peu dans quoi grandit cet enfant et moi au travers de mes réactions de mes réponses du regard que j'apporte nouveau regard que j'apporte sur l'enfant donc je permets aux parents de faire autrement en fait et de se remettre en question et là à des moments on confie que voilà on a recours à des violences à des violences pour l'éducation pour éduquer son enfant alors là je dis ok c'est bien d'accepter d'en prendre conscience je vais vous aider à faire autrement et j'explique tout simplement j'informe il y a des séances quand c'est avec des bébés par exemple je suis présente avec la maman ou le papa il y a des structures qui offrent aussi des séances de psychomotricité parents, enfants, en groupe c'est très chouette aussi parce qu'on s'inspire de la manière de faire de l'autre papa de l'autre maman et on s'inspire des uns des autres et ça nous aide en fait ça aide les parents en tout cas j'encourage des parents à aller consulter c'est vrai que reconnaître c'est déjà un premier pas vers l'amélioration des pratiques le fait d'aller s'asseoir et dire ben oui j'en peux plus moi j'ai beaucoup de mamans burn-out par exemple ou des mamans seules ou des papas seules qui doivent gérer plusieurs enfants tout seuls et qui parfois ben voilà ils pètent un plomb et c'est les enfants qui ramassent parce que justement ils sont à bout et finalement le fait de pouvoir s'asseoir chez un thérapeute et le dire c'est déjà un premier pas en disant ben oui il faut qu'on m'aide en fait j'ai envie de changer les choses si je peux souligner un truc hyper important ce que tu dis ici Samira c'est ça que beaucoup oublie de faire c'est de donner une alternative en fait c'est un peu comme ce parent qui vient qui me dit j'en peux plus mon gosse il est tout le temps sur les jeux vidéo je lui ai retiré la playstation ok et t'as donné quoi à la place ben oui c'est ça je veux dire t'as enlevé les jeux vidéo c'est bien bravo c'est déjà bien t'as compris que ton fils était trop sur les jeux vidéo mais alors tu lui donnes quoi à la place parce qu'après tu te plains qu'il bouge partout qu'il s'ennuie que ceci que cela mais en fait l'alternative est importante donc c'est super qu'un parent puisse s'asseoir devant un thérapeute et dire reconnaître qu'il est violent avec son enfant mais alors ce que j'ai beaucoup aimé dans ce que tu viens de dire c'est ben alors on apprend autrement j'apprends autre chose pour qu'il puisse justement éduquer autrement son enfant et puis souvent c'est oublié cette alternative enlever les jeux vidéo moi je trouve que c'est aussi violent pourquoi t'enlèves tout c'est comme les parents qui enlèvent le GSM ou alors les parents qui interdisent tout pas de jeux vidéo pas de téléphone rien mais en même temps qui ne proposent rien non plus de l'autre côté donc voilà les jeux vidéo je pense que voilà on peut jouer aux jeux vidéo mais avec peut-être un certain timing il faut s'organiser pour que l'enfant puisse jouer un certain laps de temps ben voilà il ne faut pas oublier qu'on a été confiné je veux dire on ne pouvait pas sortir il y en a à partir de 12 ans ils n'ont plus de sport ils ne peuvent pas vous voulez qu'ils fassent quoi nos enfants je veux dire il y a un moment donné il faut être réaliste avec ce qui se passe avec la crise sanitaire qu'on traverse aussi donc on ne peut pas demander à une personne ben voilà tu restes là et puis tu regardes les murs et puis voilà tu n'as qu'à faire preuve de créativité il faut vivre dans son époque après je ne dis pas qu'on ne peut pas proposer à l'enfant de lire un bon livre ou de faire un bon jeu de société je ne dis pas le contraire mais dans les jeux de vidéo il y a aussi des jeux de stratégie donc voilà où regarder un dessin animé de temps en temps ce n'est pas la mère à boire donc c'est juste qu'il ne faut pas rester 4 heures devant la télé après 2 ans après 3 ans 3 ans je reprends je reprends tu as fait de faux espoirs à certains moments pendant exactement une demi seconde il faudra encore patienter un an mais en fait les parents ils ne savent pas pourquoi mais je vais préciser quand même pour les auditeurs qu'avant 3 ans l'enfant ne différencie pas l'image irréelle par rapport à la réalité donc en fait il pense que ce qui se passe à la télé c'est la vérité donc même si c'est des petits bonhommes dessins animés ils croient que c'est vrai et donc du coup ça peut être hyper perturbant pour son subconscient pour ce qui se passe dans sa tête pour la gestion de ses émotions ses peurs etc et donc c'est vraiment déconseillé de montrer des dessins animés à un enfant avant 3 ans 3 ans pas 2 ans 3 ans donc voilà à partir de 3 ans c'est bon est-ce que du coup on a déjà parlé du fait de la limite entre la maltraitance et les violences éducatives ordinaires mais Madame Deguet à partir de quand est-ce qu'on fait appel à la justice par exemple oui j'aimerais juste quand même apporter une nuance supplémentaire donc il faut quand même distinguer plusieurs choses d'une part un parent qui par exemple son enfant court et manque de traverser la rue il y a une voiture qui passe le parent la grippe vite parce qu'il a très peur lui serre le poignet on comprend d'accord donc on n'est pas sur des gestes qui sont exceptionnels dû à une peur d'un parent on ne va pas commencer à stigmatiser ses parents on est vraiment dans des pratiques comme celles qu'on a évoquées alors quand faire appel à la justice et bien forcément à nouveau ça fait référence à la limite entre maltraitance et violence éducative ordinaire les professionnels de mon point enfin voilà je dirais doivent faire appel à la justice à partir du moment où l'enfant est en danger mais un enfant en danger comme on l'a évoqué tout à l'heure ça peut être aussi un enfant qui qui va avoir évidemment des comportements violents des comportements dépressifs etc mais parfois certains enfants sont plutôt dans leur repli sur eux-mêmes dans une forme d'isolement par rapport aux autres aux autres enfants et il appartient aux professionnels de suivre tout un processus qui passe par l'observation observation croisée etc maintenant à partir du moment où un enfant est en danger il faut faire appel à la justice bien sûr il y a toute une série d'étapes préalables telles qu'on en parle à sa direction on contacte des services de prévention ont fait appel à SOS Enfants pour demander des renseignements etc oui et après ben voilà il y a des parents qui parfois ont très peur quand on dit on va passer par le SAGI ou SOS Enfants pour voir comment va votre enfant etc parfois ils se disent on va placer mon enfant directement etc non mais parfois le professionnel il est limité dans ses compétences et il se dit bon là je dois déléguer un petit peu à un organisme un peu plus spécifique qui va aussi mettre un cadre légal autour de ça parce que nous on peut avoir des parents qui viennent chez nous qui sont dans une démarche vraiment sincère de vouloir s'améliorer et puis il y en a d'autres rien à foutre de ce que tu me racontes moi je tape mes gosses mes enfants sont à moi et si j'ai envie de les taper je les tape et c'est comme ça et donc ces personnes là en effet on est obligé de faire appel à la justice vous voyez bien sûr il n'y a pas de remise en question des parents c'est ça que je voulais dire oui c'est ça tout à fait alors si je peux raconter une anecdote donc j'ai travaillé dans le milieu associatif pendant un certain nombre d'années et à l'époque on avait un directeur qui ne prenait pas du tout ces questions là à coeur ou ne leur accordait pas du tout d'importance sous prétexte culturel donc disait mais finalement étant donné que ce sont des enfants avec qui je partage cette origine je sais très bien moi que dans ces familles culturellement ça se fait et donc c'est un espèce de faux prétexte qui met les enfants en danger finalement qui ne leur apporte pas le soutien nécessaire et donc être dans un discours que ce soit un discours de type ethnocentrique ou que ce soit un discours de type du relativisme culturel c'est pas du tout quelque chose qui est souhaitable ce qui doit primer c'est l'intérêt supérieur de l'enfant et donc c'est absolument problématique que des professionnels aient encore ce type de raisonnement on en parlera tout à l'heure mais en plus c'est totalement faux mais bien sûr croire que c'est pas assez culturel moi j'entends souvent ça oui mais vous savez chez nous les arabes on tape sur les gosses j'écoutais je m'excuse mais moi j'ai plein de familles maghrébines en consultation et tout le monde ne tape pas sur ses enfants donc il faut arrêter avec ce truc de ah mais chez nous c'est comme ça ben non et de toute façon je connais aussi des familles belges qui ont des pratiques éducatives abusives qui peuvent avoir des violences éducatives ordinaires faut pas croire que c'est typique d'une culture d'une nationalité mais on pourrait en parler un petit peu tout à l'heure juste si je peux me permettre et le second argument de ce directeur c'était de dire finalement les enfants risquent d'être vont être retirés à leurs parents mais c'est pas vrai alors corrige-moi si je me trompe parce que tu es bien plus au fait que sur la question que moi il me semble qu'on est quand même dans un pays où on retire peu l'autorité parentale et il y a d'abord toute une série d'autres mesures des mesures d'accompagnement etc donc bien sûr que non c'est un espèce de faux argument et de prétexte qui ne peut pas être invoqué et puis moi je vais dire même de toute façon et même si on en arrive à retirer l'enfant c'est que ça fait partie de son intérêt c'est que c'est bon pour lui d'être éloigné de sa famille qui lui qui est dangereuse pour lui qui lui fait du mal en fait et qui risque de le faire se développer avec des pathologies psychiatriques avec des problèmes psychiques importants des retards de développement etc donc à un moment donné si on arrive jusque là et je ne dis pas que c'est toujours légitimé mais je pense que dans allez 80-90% des cas le placement est nécessaire et moi c'est parce que j'ai travaillé dans le placement familial mais le placement est nécessaire pour protéger l'enfant si on en arrive jusque là mais avant ça en effet il y a toute une série de mesures d'abord un thérapeute d'abord de la guidance parentale un service d'aide à la jeunesse qui va être là d'abord pour vérifier si tout va bien des bilans SOS etc et ensuite on voit avec le juge si réellement il y a un danger pour l'enfant mais donc il y a toute une série d'acteurs autour de l'enfant et des parents maintenant je ne dis pas que les réseaux ne sont pas saturés et que les services ne sont pas saturés et que ça il y a un manque financier enfin nous on le voit à l'espace santé famille on fait aussi de la guidance parentale etc mais en plus en cette période on est dépassé on est dépassé c'est une réalité on manque de moyens on manque de personnel on est dépassé des parents sont dépassés et clairement oui c'est clair qu'il faudrait pour pouvoir aider ces familles avoir plus de professionnels à disposition et plus de moyens néanmoins il y a de toute façon ce système comme tu dis où il y a plein d'acteurs autour de l'enfant et de la famille mais l'accompagnement à la parentalité c'est encore très récent c'est encore très récent ce concept de guidance parentale c'est plus développé dans les pays nordiques que chez nous et chez nous on va retirer l'enfant mais on ne va pas tout de suite expliquer aux parents pourquoi on le retire et comment il peut faire pour le récupérer dans 90% des cas un enfant qui est retiré il ne retourne pas dans sa famille oui maintenant c'est plutôt quand même rare quand l'enfant est retiré rare je ne sais pas enfin moi j'ai quand même beaucoup de situations peu fréquentes c'est rare quand on en arrive jusque là il y a eu toute une procédure avant donc c'est pour ça que les parents quand vous allez chercher de l'aide il ne faut pas avoir peur parce qu'on ne va pas retirer vos enfants c'est un peu ça le message non c'est pas parce qu'on dénonce des violences c'est pas parce que l'école le PMS ou l'éducatrice ou la psy va dénoncer des violences que forcément on va retirer votre enfant non ça non il y a toute une série de procédures avant on ne retire pas un enfant de sa famille comme ça et maintenant je pense que les juges ont bien compris que l'important c'était d'abord de travailler le lien par enfant parce que l'enfant il a besoin de qui ? de ses parents en premier donc si ses parents peuvent s'améliorer c'est top pour lui là vous avez tout ce qu'il faut tous les composants pour répondre à ses besoins du coup je reviens un petit peu avec madame Ella Rout elle est éducatrice et qui est souvent face à des parents aussi donc est-ce que vous ça vous arrive d'avoir une discussion avec les parents suite à des pratiques que vous estimez abusives est-ce que ça vous arrive de parler un truc à Dieu et dire écoute là voilà t'exagères un peu oui oui tout à fait quand c'est vraiment récurrent ou que c'est vraiment comment dire flagrant je dirais oui oui il faut on le fait mais alors voilà il faut c'est tellement délicat qu'on doit faire très attention à ce qu'on dit on marche un peu sur des oeufs quoi je nuancerais comme a dit Sarah tout à l'heure si un parent frappe son gosse devant moi là il n'y a pas de délicat il n'y a pas de marcher sur les oeufs on sépare on protège l'enfant etc c'est jamais arrivé mais sinon oui quand on doit prendre un parent on le fait de manière la plus délicate possible quand il faut qu'on intervienne quoi et de manière respectueuse vis-à-vis du parent en essayant de comprendre où lui il en est finalement quand on est dans l'empathie avec eux quand on leur dit je peux comprendre que tu es fatigué pour le moment je peux comprendre que tu es en colère je peux comprendre que tu vis des choses très difficiles tu es seule pour élever 4 enfants c'est pas facile etc tu te bats tous les jours pour que tes enfants aient un foyer à manger je peux comprendre tout ça comment est-ce que moi je peux t'aider justement à faire autrement avec tes enfants c'est plus aller dans ce sens-là dans l'empathie et la bienveillance que dans le jugement on en revient au même on dit aux parents de ne pas juger leurs enfants et ne pas le faire de chantage mais nous on le fait avec eux ça ne va pas c'est un peu ce que Sarah essaie de dire on ne va pas vous prendre vos enfants ce qu'on veut c'est vous aider et vous améliorer vous aider à vous améliorer aussi pour que les enfants deviennent des adultes plus sains aussi je dirais une phrase qu'une collègue à moi dit très souvent elle dit on a une maison des enfants mais il faudrait franchement une maison des parents aussi c'est vrai on va aller vers la pause on continue de discuter de ce sujet tout de suite chers auditeurs dans 2-3 minutes on est avec vous on parle des violences éducatives ordinaires sur Arabel FM au 106.8 je vous dis à tout de suite nous sommes de retour dans votre émission santé pour tous nous parlons des violences éducatives ordinaires avec nos invités les débats sont là donc on est tous passionnés on est tous envie de donner notre mot moi aussi chers auditeurs pour ceux qui ne le savent pas je suis aussi psychologue et donc je travaille beaucoup avec les familles à l'espace santé famille qui est un des collaborateurs fondateur aussi de cette émission donc on parlait avec nos invités juste avant la pause de comment finalement contacter et entrer aller collaborer avec les parents etc c'est pas toujours évident de pouvoir aller vers eux et puis même pour eux c'est pas toujours facile de venir dire je frappe mon enfant et je suis un peu perdu je suis un peu dépassé parfois c'est la honte parfois c'est la gêne c'est parfois avoir l'impression qu'on n'est pas un bon parent alors que c'est pas du tout c'est pas forcément ça c'est simplement que parfois on est dépassé ou qu'on a reçu d'autres choses donc moi je voulais savoir madame Ezati vous êtes psychologue clinicienne et puis vous travaillez aussi avec les enfants en tant que thérapeute est-ce que toutes les violences éducatives ordinaires sont-elles négatives pour la santé mentale de l'enfant ? oui toutes toutes sans exception sans exception sauf quand on traverse la rue et que l'enfant traverse et qu'on l'attrape par le bras alors à ce moment-là c'est pas ordinaire oui parce que c'est pas quotidien c'est extraordinaire on a eu très peur et ça a été un geste suite à la peur moi j'avoue que c'est déconné franchement c'est pas pour dire chers auditeurs mais moi je suis une angoissée de la vie avec mes enfants s'ils tombent ou s'ils vont se faire écraser ou si ça y est je vais crier ah mais pourquoi mais attention et en fait à chaque fois je culpabilise je vais me dire pourquoi j'ai cette réaction-là et en fait ma peur me fait crier quoi c'est juste horrible je travaille sur ça j'y travaille mais vous voyez que même moi qui suis psychologue je sais que j'ai des peurs et que parfois quand on a peur c'est comme le truc de quand nos enfants tombent on les engueule vous avez déjà vu ce truc-là moi je le fais plus mais avant je faisais ça et puis je dis mais pourquoi je fais ça mais en fait j'ai peur et alors maintenant je verbalise la peur et ça c'est important dire par exemple purée j'ai eu peur et tout tu m'as fait peur j'ai eu peur que tu te fasses mal j'ai eu peur et là quand vous verbalisez la peur vous allez voir qu'il y a beaucoup moins d'énergie négative qui va sortir vis-à-vis de l'enfant et donc c'est super important en fait de verbaliser ses émotions c'est ça c'est ça donc en fait c'est un peu votre job quoi c'est mon job de mettre des mots sur nos émotions mais moi-même en tant que thérapeute je suis dans le aussi maman maman donc je dois faire un effort sur moi-même déconstruire voir mon histoire parce que j'ai vu j'ai observé c'est j'ai vécu moi-même et d'ailleurs avec mes patients avec les parents que je reçois en consultation souvent quand ils me confient qu'ils ont recours à certaines pratiques qui sont dépassées débordées ça peut leur arriver d'être violent alors moi je leur pose la question souvenez-vous de quand vous étiez petit ou petite fille quand vous subissiez une claque ou certaines violences comment vous étiez dans votre corps rappelez-vous des sensations corporelles de vos émotions alors là tout de suite c'est souvent l'émotion qui vient et alors oui j'ai été petite fille j'ai été une petite fille maltraitée aussi qui a subi ce genre de pratiques éducatives et je sais que c'est c'est pas chouette c'est pas cool et voilà et maintenant vous êtes occupé à faire subir ça à votre enfant alors là ça commence là le travail commence là on tient quelque chose oui donc c'est vraiment important que les parents prennent conscience aussi de leur vécu par rapport et tout comme nous en tant que thérapeute on va prendre connaissance de notre vécu vous savez qu'en préparant l'émission on discutait moi j'avais été dans une école catholique petite et alors mes collègues m'ont dit mais t'as quel âge Virginie t'es une vieille de la vieille parce qu'on rigolait mais moi une fois je me souviens j'avais 6 ans et je sais plus ce qui s'était passé je crois que j'avais bousculé un camarade ou alors je sais plus j'avais dû faire une bêtise mais je me souviens pour vous dire je me souviens même pas de la bêtise c'est ça le problème avec les violences éducatives ordinaires c'est qu'on se souvient plus on se souvient de la douleur mais on se souvient plus de la bêtise et en fait la directrice de l'école m'avait mis sur une règle en bois à genoux contre le mur avec un dictionnaire sur la tête et je me dis mais c'est incroyable que allez quand même c'était donc j'avais 6 ans j'ai 37 ans c'était il y a 31 ans les amis donc il y a 31 ans c'est des pratiques qui se faisaient aussi alors là on parle des parents on vous demande chers parents d'essayer d'améliorer vos pratiques mais au niveau sociétal on en parlait en offre aussi ça fait pas si longtemps que ça qu'on parle de parentalité d'abolir ces fameuses violences éducatives etc donc on a aussi un vécu à notre génération à nous moi qui suis pas si vieille que ça quand même ça va mais des violences aussi éducatives mais aussi du système scolaire et on l'a vu tout à l'heure je vous ai donné un autre exemple le fait d'ignorer un enfant parce que maintenant on les profs ils tapent plus enfin certains tapent encore mais pas tous techniquement ça dépendant quelles écoles mais ils peuvent aussi avoir recours à ces violences ou j'ignore l'enfant ou par exemple prendre le cartable et le retourner devant toute la classe c'est une humiliation il y a plein de profs qui font ça déchirer la feuille de l'élève devant tout le monde retourner le cartable devant toute la classe lui donner un saut briquet grandes oreilles spirou rouquin machin etc par exemple par exemple priver un enfant de récréation on touche à un besoin fondamental il y a plein qui le font et donc effectivement l'enfant ça va être alors ici aussi il y a quelque chose d'hyper paradoxal ça va être par exemple un enfant qui sera privé de récréation parce qu'il est turbulent en classe mais s'il est turbulent justement il a besoin de prendre l'air plus que les autres encore et donc on est effectivement tout le temps dans des choses qui sont paradoxales en matière d'éducation tu veux rigoler moi j'ai bataillé dans l'école aussi de mes enfants pareil en fait le ballon était interdit donc ils n'avaient pas le droit de jouer au ballon dans la cour de récréation parce que ça salissait les murs et qu'ils risquaient de toucher les surveillants en passant et donc j'ai dit écoutez à un moment donné il faut arrêter donc les enfants doivent rester assis sans parler enfin il y avait plein de choses comme ça où moi j'ai milité mais vraiment profondément pour que ça change quitte à me batailler avec certains proches avec la direction alors j'avoue qu'ils ne mènent pas trop dans ses gueules mais non franchement c'est horrible d'avoir une psy dans les gueules j'en dis les pas vraiment psy il n'y a pas pire en fait qu'un parent psy horrible pour les équipes médicales j'ai une collègue qui me disait ouais mais tu sais écoute c'est comme ça voilà il faut changer les mentalités mais on ne vit pas dans un monde de bisounours Virginie il ne faut pas vouloir une école parfaite on ne vit pas dans un monde de bisounours c'est pas un monde de bisounours mais il y a un minimum demander à un enfant de rester assis pendant une heure sans parler pour moi c'est de la maltraitance donc un enfant qui est en garderie il doit rester assis sans parler quand il mange ils ne peuvent pas parler donc ils ont 8 heures de cours par jour ils n'ont pas le droit de parler voilà c'est toutes des choses où finalement c'est aussi de la violence éducative ordinaire et qu'on retrouve aussi sociétalement et donc on ne peut pas faire la morale entre guillemets rien qu'aux parents alors que les institutions sont aussi violentes parfois envers les familles en fait tout simplement et les enfants je ne sais pas ce que vous en pensez mes collègues mais bon oui tout à fait mais comme tu le disais tout à l'heure je ne sais plus si c'est Samira ou si c'est toi effectivement il existe dans le monde scolaire une violence institutionnelle et donc effectivement voilà qui du coup qui se répercute sur les enseignants sur les enfants etc les enseignants qui sont soumis à des injonctions contradictoires pendant la période du Covid c'est aussi une forme on n'est pas dans de la bientraitance ben oui mais ça aussi ben voilà c'est ça on demande aussi une certaine forme de rendement vis-à-vis des enseignants de rattraper du retard scolaire ou des choses comme ça et alors l'enseignant il met des coups de pression à l'enfant enfin ça aussi c'est violent de continuer à tout prix à évaluer même quand on sait que les jeunes on a un taux de tentative de suicide un taux de dépression qui enfin des taux qui explosent donc oui c'est les jeunes il y a beaucoup de décrochage scolaire en ce moment aussi et puis voilà on va demander ça aux enfants et puis après les enfants rentrent à la maison avec une tonne de devoir et deux heures de devoir ou deux heures d'évaluation à préparer et puis le parent va s'énerver avec l'enfant et puis l'enfant il a les frustrations de l'enseignant la journée les frustrations du parent le soir et au final vous avez des enfants dépressifs des enfants qui sont pas bien des enfants en décrochage scolaire en tout cas la situation actuelle elle est quand même très très inquiétante et c'est vrai que je pense que le meilleur endroit pour que l'enfant puisse se ressourcer ça reste sa famille aussi et c'est pour ça qu'on a visé un peu plus les familles aujourd'hui c'est de se dire que si les familles elles sont bien outillées qu'elles peuvent les rassurer qu'elles peuvent leur redonner confiance en eux qu'elles peuvent leur dire t'inquiète pas coco ça va aller c'est pas grave si t'es en échec tu vas y arriver etc plus les encourager plutôt que lui dire t'es qu'un âne t'es qu'un imbécile ton cousin il travaille mieux que toi etc voilà les deux ne vont pas évoluer de la même manière et encore plus aujourd'hui il y a eu confinement il y a des parents qui découvrent leurs enfants je veux dire c'est des paroles que j'ai entendues parce que ça faisait longtemps qu'ils n'étaient pas restés aussi longtemps avec leurs enfants toute la journée toute la soirée sans jamais sortir et vraiment devoir les occuper devoir être avec eux le prof l'animateur le parent etc donc encore plus aujourd'hui donner ce genre de conseils parce que justement beaucoup de parents je me souviens quand on avait annoncé le lockdown beaucoup de parents étaient venus vers nous en disant mais je vais faire quoi avec eux en fait pendant autant de semaines je vais faire quoi et ils savaient vraiment pas quoi faire mais je vais péter un plomb je vais en jeter un par la fenêtre non mais attends enfin voilà je veux dire d'ailleurs c'est à ce moment là que vous aviez lancé les petites boxes c'était super chouette ce truc c'était pour ça en fait en fait ils ont fait une box avec plein de jeux plein de trucs c'était vraiment super des jeux des défis etc parce que tu peux préparer une pizza avec ton enfant tu peux préparer des cookies moi j'ai jamais autant fait à bouffer pendant le confinement j'ai appris à faire des gâteaux franchement les gâteaux les gâteaux les regâteaux les gâteaux en étoile les gâteaux ronds les gâteaux truc j'en pouvais plus franchement les gâteaux je les vomi de tous les côtés maintenant je fais plus que des crêpes donc franchement j'en peux plus moi des gâteaux moi j'ai fait des crêpes roses, jaunes ah vous pouvez les faire en couche ah oui c'est ma fille qui m'a appris ah c'est pas vrai c'est génial les colorants ah oui j'ai même pas pensé à ça et ben j'ai vu une maman c'était sympa aussi c'était elle mettait un genre de mousse à raser de shampoing puis des colorants ils peuvent dessiner sur les murs avec et alors après donc ça permet aux gosses de dessiner sur les murs de la salle de bain par exemple et puis tu prends la douche et tu rinces comme ça et puis ça part tout seul je me suis dit mais c'est génial ce truc tu peux le faire sur des feuilles enfin maintenant on est en train de digresser mais divers diversions je sais pas comment mais non parce que justement tu peux le faire sur des feuilles et après ça te fait des trés on l'a fait au travail on part pas sur autre chose parce que justement prendre du temps avec son enfant ça fait partie aussi de l'écoute de ses besoins vous voyez et moi je trouve qu'au contraire non jouer avec son enfant proposer des activités à son enfant voilà il y a des parents qui vont rester cloîtrés à la maison jamais sortir jamais se promener jamais au parc voilà donc c'est maison maison, école maison, école et l'enfant il est compressant ben jamais il va faire les courses chez Coleroy on peut pas faire la pire pour Coleroy ou Ikea et de toute façon un enfant qui fait des bêtises c'est aussi un enfant qui s'ennuie donc effectivement s'occuper et occuper intelligemment travailler la créativité ça permet aussi de faire un peu de la prévention par rapport aux bêtises et donc en bout de course d'éviter en tout cas de prévenir les violences éducatives ordinaires du coup je voulais aussi savoir par rapport à ce qui est transmission générationnelle parce que on croit souvent enfin on dit souvent que les pratiques éducatives se transmettent de génération en génération tout à l'heure vous disiez ben oui qu'il faut travailler un peu sur son histoire aussi est-ce que vous êtes d'accord est-ce que c'est vrai qu'on peut dire qu'une personne qui a un vécu peut-être violent ou qui a vécu des violences éducatives va forcément pratiquer ça avec ses enfants ou pas forcément en tout cas un adulte qui pratique ce genre de violences c'est un adulte qui a subi lui-même enfant ce genre de pratiques mais dans l'autre sens on ne peut pas forcément le dire après ce n'est pas parce qu'on a subi ça qu'on va devenir un parent violent à partir du moment où on conscientise on accueille son vécu et son histoire on est au clair avec ça et qu'on se dit ok ce que j'ai vécu ce n'est pas normal alors là déjà on est dans une première étape de maintenant comment je fais autrement et je ne veux pas faire vivre ça mon enfant et c'est là le travail de l'adulte et de le challenge et ça demande beaucoup d'énergie beaucoup de créativité c'est comment faire autrement c'est difficile on n'a connu qu'une certaine façon de faire voilà donc c'est beaucoup plus simple d'être dans le passage à l'acte de faire comme on l'a subi que de faire autrement et de se poser la question de se remettre en question justement alors comment on fait pour instaurer des limites claires c'est important vous le disiez tout à l'heure qu'il faut instaurer des limites claires mais comment on peut le faire sans utiliser les violences éducatives ordinaires madame Deguet alors il y a plein de façons finalement une des manières c'est effectivement donc il y a quand même quelques indicateurs donc effectivement une règle doit être connue et elle doit être assortie d'une sanction possible s'il y a transgression elle doit être non ambigu on évite aussi d'avoir mille et une règles on se concentre sur les points fondamentaux et une des premières choses c'est par exemple de faire une charte avec l'enfant comme ça on fait participer l'enfant à la construction de ces règles ensuite et bien effectivement une sanction ça peut être mais par exemple on conseille toujours de privilégier les sanctions réparatrices donc par exemple il y a eu un comportement un comportement qui un comportement d'insultes ou l'enfant a cassé déchiré quelque chose et bien par exemple on va aller s'excuser on va encourager l'enfant à s'excuser auprès de l'enfant et à lui faire un dessin par exemple d'autres manières aussi avec des enfants plus grands ça peut être des privations mais on ne touche pas surtout aux besoins fondamentaux de l'enfant en aucun cas donc par exemple être privé je ne sais pas on parlait de Playstation dire ben voilà écoute tu as eu un comportement qui n'était pas adéquat et bien du coup il y a cette sanction là qui tombe c'est important que l'adulte soit vraiment cohérent avec ce qu'il dit on ne commence pas à dire si tu fais ça je te sanctionne et puis on laisse passer du coup quand on dit quelque chose on l'applique en termes d'autres conseils la sanction doit être progressive adaptée à l'âge de l'enfant bien entendu si un enfant de 2 ans par exemple on peut lui dire écoute ton comportement maintenant ça ne va pas je vais te demander d'aller te calmer sur la petite chaise ça va être 5 minutes à 2 ans on ne commence pas à lui demander de rester sur sa chaise on dit 1 minute par année 1 minute à 1 an 2 minutes à 2 ans 3 minutes à 3 ans oui maintenant 2 minutes ça reste très très court mais voilà un système symbolique de rester à côté de l'enfant surtout un système de progression oui mais l'enfant n'a pas la notion du temps non l'enfant n'a pas la notion du temps effectivement et donc avoir quelque chose de progressif selon l'âge de l'enfant donc voilà quelques trucs et actus mais on oublie aussi la récompense reconnaître féliciter quand l'enfant il adopte le comportement adéquat et attendu oui il ne faut pas que sanctionner c'est hyper important aussi d'encourager de féliciter de récompenser aussi quand l'enfant fait des chouettes choses donc ça c'est super important aussi et d'ailleurs c'est même mieux d'avoir plus de mots valorissants que d'être tout le temps dans la sanction voilà encore une fois la sanction par rapport à des comportements on en parlera peut-être après mais des comportements qui sont vraiment transgressifs entre guillemets c'est pas parce qu'un enfant fait tomber son verre ou casse une assiette ou je sais pas moi sali quelque chose qu'il faut sanctionner bien sûr parce que il y a le problème c'est qu'il y a des parents qui vont sanctionner parce qu'un enfant bouge voilà par exemple il reste pas assis alors je le sanctionne il a fait tomber un verre alors je le sanctionne sauf que ça fait partie du développement de l'enfant et c'est toujours le comportement qu'on sanctionne s'il y a lieu de sanctionner c'est pas un jugement qu'on porte sur l'enfant en tant que personne dans son intégrité voilà chers auditeurs on est obligé de partir à la pub enfin à la pub je sais pas si j'ai le droit de dire pub on fait une pause en gros donc voilà on est obligé d'aller à la pause et voilà mais c'est pas grave on revient dans quelques instants pour la toute dernière partie de l'émission à tout de suite chers auditeurs on parle des violences éducatives ordinaires avec nos invités voilà chers auditeurs nous sommes de retour dans Santé pour tous on parle des violences éducatives ordinaires moi j'avais envie de parler aussi de la stigmatisation voilà on stigmatise souvent certaines familles d'origine étrangère comme pratiquant ce type d'éducation moi je viens un peu vers Madame El Arroute vous travaillez quand même dans un quartier c'est pas que re-game non si c'est ça c'est plus par là est-ce qu'on retrouve ces violences éducatives ordinaires en fait dans toutes les familles et alors après je vais demander à Madame Deguay ce qu'elle en pense aussi est-ce que pour vous en fait ça peut arriver chez toutes les familles ou est-ce que c'est vraiment que dans certains types de familles qui sont issues de la diversité non bien sûr moi je dirais que ça ça peut arriver dans tous les foyers dans des foyers précarisés comme dans des foyers tout à fait entre guillemets bobo intellect etc ça peut arriver vraiment partout mais malheureusement les quartiers comme celui où je travaille donc à Clémenceau est beaucoup plus stigmatisé juste parce que on en revient à des questions beaucoup plus historiques du racisme etc donc l'étranger est un sauvage et donc qui dit sauvage dit violent donc je pense que là c'est pas du tout de mon ressort c'est plus mon avis personnel c'est pas mon avis professionnel mais il y a de ces questions là mais moi moi comme je dis moi je trouve aussi énormément de générosité et d'amour dans ce quartier en fait il y a une générosité incroyable et ils ont en fait ils sont très inquiets pour leurs enfants alors certes peut-être que ils donnent des baffes par-ci par-là ou sont un peu durs dans leurs paroles mais je vous assure vous touchez à un seul cheveu de leurs enfants ils sont très inquiets et très investis dans l'éducation de leurs enfants donc c'est plutôt de l'ignorance parfois que certaines familles ont complètement pour moi ils ne se rendent pas compte de l'impact négatif et c'est vrai moi je voulais on n'a pas spécialement beaucoup parlé de l'impact négatif de ces violences Madame Deguet qu'est-ce que allez qu'est-ce qui peut y avoir comme impact sur son développement si je peux juste terminer dans ce quartier là par exemple le quartier est très connu pour le moment où l'immigration syrienne est très importante on a des enfants qui viennent de la guerre alors quand on dit à un parent oui tu sais en fait il faudrait que tu parles il te regarde et il te dit j'ai traversé 5 pays et j'ai traversé 5 pays parce qu'une bombe est tombée à côté de chez moi il y a aussi ça en fait on doit se rendre compte que la violence de la réalité de certaines familles donc voilà c'est aussi ça que je voulais c'est pas parce qu'on a une bombe sur sa maison qu'on frappe les enfants je sais qu'il y a des familles qui sont ultra bienveillantes malgré qu'elles ont vécu des choses très très difficiles enfin moi je veux dire j'ai connu des familles par exemple qui ont quitté l'Algérie pour des guerres civiles etc qui ont eu très très peur et qui ont vécu des choses assez difficiles je vais couper la musique parce que notre régie sera oubliée donc voilà je viens de la couper donc du coup voilà et qui ont eu beaucoup de peur et qui ont aussi traversé des pays et tout et qui n'ont jamais vécu de violences familiales qui n'ont jamais eu des violences éducatives par la suite donc quelque part c'est pas parce que ça peut être un facteur un facteur de stress qui va peut-être amener à ça on peut avoir un PTSD c'est-à-dire un stress post-traumatique et peut-être avoir des pratiques violentes par la suite vis-à-vis des enfants parce qu'on est mal et parce qu'on n'est pas bien comme la dépression etc mais je veux dire ceci n'explique pas forcément cela je voulais pas faire un lien de cause à effet pas du tout c'est pas du tout ça moi ce que j'essaie de comprendre ce que tu dis c'est que c'est difficile de jouer de manière préventive en tant qu'éducatrice quand ils sont peut-être dans d'autres réalités essentielles comme par exemple avoir un toit sur la tête comme par exemple sortir de leur trauma etc c'est exactement ça c'est pas toujours facile de leur faire comprendre parce qu'il y a d'autres besoins primaires qu'ils n'ont pas et en fait c'est pour ça qu'ils sont stigmatisés du coup ah oui c'est des gens qui viennent de loin c'est des gens je parle pas que des Syriens pas du tout c'est vraiment le quartier très connu pour ça c'est le quartier des émeutes c'est le quartier j'habite ce quartier il y a aussi des psys à curéguem oui voilà c'est ça non mais moi je viens d'Anderelect moi aussi je l'ai déjà souvent dit et je le revendique fièrement donc oui il n'y a pas que ça même si tout le monde c'est pour ça que je dis justement il y a peut-être cette question du racisme et de la discrimination qui fait qu'on va plus pointer du doigt un quartier plus qu'un autre mais non pas du tout un quartier n'est pas plus violent qu'un autre parce que dans les habitants il y a une diversité pas du tout moi je suis sûre qu'on trouve de la violence dans les foyers à Waterloo la violence conjugale et infantile elle touche toutes les classes sociales moi l'autre jour j'étais au bac à sable avec mon fils et il y avait un couple avec une petite fille qui viennent de la commission et la mère elle maltraitait sa gamine mais la petite elle avait 2-3 ans elle était énervée parce que la petite c'est une petite de 2-3 ans elle est dans l'opposition évidemment elle pétait des plombs elle l'attrapait par le bras elle la secouait et tout et puis moi je suis partie vers elle je dis oui c'est un peu difficile pour le moment c'est vrai que les petites filles parfois elles s'opposent beaucoup aux mamans pendant cette période mais ne vous inquiétez pas ça va passer il ne faut pas s'énerver j'ai essayé de lui dire qu'il fallait patienter qu'il fallait parler avec elle ou alors qu'il fallait laisser un peu le papa s'en occuper moi je dis allez donne-la au papa comme ça le papa tu vas un peu souffler mais elle avait l'air complètement épuisée cette maman et c'était une maman qui trahit la commission mais donc ça ne veut vraiment rien dire j'ai déjà entendu des gens qui disaient oui mais ces gens-là donc les gens des quartiers comme ça ils ne s'inquiètent pas trop de leurs enfants ils en ont tellement ils ne savent même pas qui rentre qui sort moi j'ai des parents qui viennent chercher leurs enfants jusqu'à leur 12 ans même 14 ans ils les amènent et ils viennent les reprendre à la fin de la séance de soutien scolaire donc dire ça c'est complètement faussé et ça vient je pense vraiment d'une question systémique institutionnelle de ce racisme banalisé de cette discrimination de toute façon moi je suis belle j'ai 7 frères et soeurs donc je vous dirais à un moment c'est le cliché c'est le cliché c'est le cliché barraki j'ai envie de dire ah merci c'est pas toi mais je veux dire tous ces clichés c'est discrimination justement qui a une famille c'est la discrimination elle vient de ça c'est des clichés justement et qui influencent nos pratiques il faut vraiment être c'est ça que je veux dire le tuyau c'est un tuyau général pas le tien mais je veux dire c'est important de se dire ça mais en fait c'est aussi une violence le racisme les discriminations sont réellement des violences ce sont des violences qui ont un impact en termes de santé mentale en termes de possibilités dans une société pour l'individu etc donc c'est enfin c'est aussi une violence qu'il faut déconstruire tout à fait d'ailleurs il faudrait qu'on fasse une émission sur le racisme et l'impact sur la santé mentale tient du racisme franchement je vais vous inviter alors là on a de quoi dire franchement oui non mais je crois que c'est important c'est vrai qu'il faut s'en rendre compte c'est pour ça que moi quand on parle des violences éducatives ordinaires je me dis qu'on doit vraiment l'aborder de manière systémique c'est à dire c'est l'enfant qui est dans sa famille la famille qui est dans une société la société qui est dans un système qui est même au niveau mondial avec la législation etc cette société est-ce que législativement ben voilà on a des lois pour protéger donc c'est clair que c'est c'est pas c'est pas évident maintenant je demandais ben tiens finalement est-ce que madame Deguay vous pensez qu'il faudrait une loi anti-fessé ? alors il faudrait une loi qui ne se nommerait pas comme ça la loi anti-fessé oui c'est ça loi contre les punitions corporelles effectivement et donc qui spécifierait que c'est quelque chose d'interdit tout simplement et donc comme on le disait tout à l'heure que ce soit accompagné par des campagnes de sensibilisation par des mesures préventives par voilà des éducateurs d'autres professionnels qui pourraient être à l'écoute des parents pour effectivement proposer des alternatives en termes d'éducation voilà et finalement ce serait juste une mise en conformité avec le droit international oui mais donc ce ne serait pas juste balancer une loi ce serait mettre aussi en place des structures qui vont accompagner les familles parce que sanctionner pour sanctionner ça ne sert à rien finalement oui tout à fait en fait c'est ce que c'est ce que demande le conseil de l'Europe oui madame Ezati dans vos consultations à vous est-ce qu'il y a moyen de voir transparaître chez l'enfant comment on le voit en fait les violences éducatives ordinaires l'impact qu'elles peuvent avoir sur l'enfant comment vous allez les observer vous dans vos consultations je vais les observer pas tout de suite souvent l'enfant il est dans la honte ou il n'est même pas conscient il n'est même pas il est dans la peur il est dans le silence donc il ne va pas lui me raconter comme ça verbalement avec des mots ce qu'il subit d'emblée comme ça non moi je vais l'observer dans son rapport à son propre corps à mon corps à la salle aux objets au temps au cadre dans des éléments comme ça je vais le voir dans ses représentations graphiques dans un dessin l'enfant il va se trahir souvent ou quand tu offres certains modes de représentation dans des lectures etc dans des petites choses mais c'est après avoir créé un lien de confiance après avoir installé ce cadre que petit à petit je peux observer ce genre de et alors ça vous arrive du coup de renvoyer ça de revenir vers le parent et de dire votre enfant est en détresse ou a peur de certaines choses oui bien sûr il y a des séances prévues pour ça pour faire des retours aux parents après je peux observer des choses en séance au niveau corporel alors moi j'ai ma résonance tonico-émotionnelle qui c'est aussi un indice mais je suis vigilante je ne vais pas tout de suite tomber dans des interprétations dans des conclusions je ne vais pas tirer des conclusions je vais essayer de discuter avec les parents de voir un peu pour pas enfermer l'enfant et pour justement ne pas être dans la rupture moi je me souviens d'un petit garçon comme ça à qui j'avais demandé de me dessiner sa famille en animal et alors il m'avait dessiné son papa en lion sa maman en tigresse et lui c'était une mouche et alors après je lui ai posé la question je lui ai dit tiens je lui ai dit pourquoi tu as fait papa en lion parce que papa il rugit beaucoup et il griffe aussi et alors et maman elle est en tigresse oui parce que maman parfois elle fait mal etc donc c'est comme ça que ça s'était venu et une mouche vous imaginez l'estime de soi de l'enfant pour se percevoir comme minuscule et en fait face à deux lions enfin deux animaux quand même assez violents alors évidemment on ne peut pas rentrer dans les interprétations trop vite non plus mais ça nous permet de faire parler l'enfant et peut-être de ramener le dessin avec les parents aussi dire mais tiens vous avez vu comment il vous perçoit puis les parents qui vont parfois dire bah oui j'ai autorité sur mon enfant alors ce qu'il faut savoir chers auditeurs c'est que à partir du moment où on est violent c'est qu'on n'a pas d'autorité si la police aujourd'hui est violente c'est parce qu'elle n'a pas d'autorité je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça mais moi je pense je l'ai dit c'est trop tard c'est enregistré mais l'utilisation de la violence c'est un manque d'autorité c'est la force des faibles et donc clairement ça ne sert à rien d'utiliser cette violence on peut dire ça c'est faire écouter l'enfant ou on lui a mis des balises et il sait où il peut aller et où il ne peut pas aller et quelles sont les conséquences de quand on protège l'enfant quand on protège l'enfant bien évidemment et qu'il se sent suffisamment en sécurité pour être d'une certaine manière avec nous même s'il dépasse les limites voilà voir des enfants qui vont pleurer parce qu'ils ont peur de leurs parents à l'école ou des réactions de leurs parents par rapport à un bulletin ou par rapport à des notes ça aussi on voit beaucoup ça je ne sais pas vous tu vois ça toi Hayat quand un enfant a un mauvais bulletin il se met à pleurer et dit qu'il va se faire taper par ses parents bien sûr c'est pas que le bulletin le bulletin le dicté enfin pour une anecdote encore une fois fin d'année donc au mois de juin 2020 je reviens au bureau et je vois une maman qui amène sa fille chez nous mais elle s'arrête à un moment donné je la vois avec le bulletin de la petite c'est celui du mois de juin c'est le plus important et je vois que la petite elle est toute penaud elle pleure et la maman un petit peu même très dur avec elle je lui dis mais qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui t'arrive alors oui tu te rends compte son bulletin je lui dis montre-moi ça j'étais très étonnée parce que c'est une petite qui était vraiment excellente élève qui avait 90% passé donc je me dis qu'il s'est passé genre elle a ramené 98 pas 100 c'est horrible non non c'est pas 60 c'est les violences qu'on rencontre dans les classes sociales aisées dans les milieux et je lui dis à cette maman j'ai dit mais tu te rends compte au lieu de la félicité pour les 98 tu la brimes pour le passant t'as pas eu 100 t'es nulle en fait on s'en fout parce que le diplôme c'est le même moi je me suis jamais cassé la tête à avoir des 90% à moi à l'école franchement j'avais 65 j'étais contente j'ai passé toutes mes années avec 65% il y a juste à l'unif à la fin j'ai fait un peu la maligne mais sinon sinon en secondaire moi je me suis pas fêlée franchement t'as le même diplôme pourquoi tu vas faire un diplôme un CES à 90% un CES à 65% c'est quand même le CES c'est aussi considéré finalement que les notes représentent un absolu et quelque chose d'absolument objectif or tous les enseignants savent très bien qu'on tend à l'objectivité pour les notes mais que pour toute une série de matières autres que des choses très objectivables telles que les mathématiques évaluer c'est pas si simple que ça donc après 2% franchement c'est fou comme l'école peut être source de tension chez les familles où c'est pas l'objectif c'est pas que l'enfant se réalise apprenne à décoder le monde prenne plaisir prenne plaisir mais oui mais là on est plus dans le plaisir mais là c'est plus du tout dans le plaisir et ça je pense que ben voilà un petit message à nos politiques voilà vous faites partie aussi une émission sur l'enseignement sur l'enseignement tiens le gros slogan de Bernard Ocouturier c'est plaisir d'agir à plaisir à penser on passe du plaisir d'agir au plaisir à penser c'est joli c'est très joli voilà bah écoutez ça sera dans nos quelques derniers mots moi ce que j'avais envie de vous demander à toutes les trois c'est peut-être un petit conseil pour la fin de l'émission pour nos auditeurs je commence par Hayat c'est un petit conseil alors moi je dirais juste écoutez votre enfant il est tout à fait apte à vous dire ce qu'il aime ce qu'il aime pas ce qui lui fait peur ce qui le dérange etc écoutez-le et à partir du moment où il exprime ses émotions pourquoi le juger pour ça et faire en sorte justement de répondre et le rassurer et lui offrir un lieu sécurisé ok super merci Hayat mais au vu du contexte actuel j'ai envie de dire prenez soin de vous prenez soin de vos enfants être dans la bienveillance dans la bientraitance avec soi-même avec ses enfants faire des activités qui plaisent des activités qui ne sont pas énergivores sur le plan émotionnel et intellectuel ok merci Sarah Samira un petit mot d'affin ben voilà prends du plaisir en fait prends du plaisir pour soi veiller à ça et puis faire plaisir à son enfant veiller à son plaisir voilà c'est le conseil que je pourrais donner aux parents et d'aimer et de montrer son amour de dire à son enfant qu'on l'aime et de le montrer aussi avec des actes avec des activités qu'on lui offre un cadre qu'on lui offre etc et de l'encourager alors voilà merci à nos invités c'était vraiment des échanges on serait bien resté deux heures de plus franchement c'est bien amusé donc voilà on a parlé des violences éducatives ordinaires aujourd'hui la semaine prochaine nous parlons d'un autre type de violences ce sont les violences conjugales et donc là normalement nous aurons des invités qui travaillent exclusivement dans ce domaine là notamment Sarah Karam qui est conseillère conjugale et familiale et spécialisée dans le domaine mais aussi d'autres institutions qui viendront nous expliquer comment on soutient les personnes qui sont victimes de violences intrafamiliales alors notre émission Santé pour tous vous la retrouvez tous les samedis de 14 à 16h le podcast sera sur la chaîne YouTube de l'espace Santé Famille n'hésitez pas à rajouter le compte Instagram le Blick Virginie ou l'espace Santé Famille si vous désirez avoir plus d'informations sur nos activités je vous dis à samedi prochain dans Santé pour tous sur Arabel FM